... Bienvenue ce soir. Qu'est-ce qui va se passer ce soir ? La dîner, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois qu'il y a un bon tiers qui connaît. C'est un repas au cours duquel vous seront présentés trois projets d'artistes. Les trois artistes sont ici. Thomas Bischoff, Aline Morvan et Jérôme Klingenfuss. Moi, je suis Sophie, la directrice d'accélérateur de particules, l'association qui organise la dîner à Strasbourg. Les trois artistes ont été choisis sur appel à projet. Donc, on lance un appel à projet, on reçoit les candidatures et on demande à un jury de sélectionner les trois artistes qui seront présentés ce soir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Thomas Bischoff, je suis artiste plasticien et j'ai un atelier à la Smonstrie. Donc, dans mes installations, mes sculptures, je questionne l'interaction entre la matière, la forme, le mouvement et certains principes physiques comme l'évaporation ou l'équilibre. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup dans le travail du métal, c'est ses caractéristiques, son côté industriel, lourd, dur et c'est procédé de mise en forme. Et ce que j'essaie de travailler dans mes pièces, c'est justement de casser un peu leurs caractéristiques et de questionner leurs limites, de rendre presque le métal léger. Et ce soir, je vais vous présenter un projet que j'ai nommé Abouchement. Donc, Aboucher, en fait, c'est le fait de mettre en face à face en vue d'un entretien. Et donc, c'est un projet qui met au centre l'idée de la rencontre. L'idée était de se faire rencontrer les arts plastiques et le milieu du théâtre. Et donc, on a invité dix artistes à faire des propositions en réaction à une pièce de théâtre qui s'appelait Le baiser et la morsure et qui questionnait l'origine du langage. Donc, on prend un morceau de terre et puis on croque dedans. Et donc, ce que je récupère, en fait, c'est ce qui reste à l'intérieur. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir l'empreinte, on va dire, en négatif. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'on garde. Comme si, finalement, cette forme, elle prenait l'empreinte aussi du dialogue qu'il peut y avoir entre les deux personnes. Vous avez pu voir des petits objets qui apparaissent dans la vidéo. Donc, ces objets, c'est des plaques Lippmann. Je ne sais pas si vous connaissez le procédé. C'est un vieux procédé français photographique. Donc, c'est un procédé direct. La plaque, on la met dans l'appareil photo. On prend la photo, on développe. Et on obtient un objet, une photographie. Ce n'est pas une impression. C'est vraiment comme une pellicule photographique. Et ces couleurs. Et pour l'époque, c'était relativement important. C'est en 1890 que Gabriel Lippmann a inventé ça. C'est le tout premier procédé photo photographique. Et c'est français en plus. Ça a été abandonné parce que c'est extrêmement technique. Et comme je suis chimiste, je me suis dit chic chic, un bon défi. Et me voici ce soir. Donc, j'en ai celui-là. Et c'est bon, on peut être le dernier. On va remplir le petit. Et puis, on regarde. C'est plus qu'on a mis sur le menu. Avec de la ratatouille et de la saumon. Et puis, on a mis sur le menu. Harmonie qui a les lunettes. Harmonie Bégon et Andréa Corveau qui aident depuis le début de la dîner. Elles aident et là, elles ont pris les rênes. Toutes les deux, elles ont tout fait. Absolument tout. Voilà.